Voici le guide complet des défis de la semaine 9 de Fortnite. Le premier défi va vous demander de visiter la Villa Simple et la Cric de Capture. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir visiter deux emplacements. Le premier emplacement, il se trouve juste au-dessus de Classicours. Donc à cet emplacement-là, c'est la Cric de Capture. Et la Villa Simple, elle se trouve un peu plus bas, enfin beaucoup plus bas, juste à côté de Fencing Field, juste ici. Donc ça, c'est la Villa Simple. Dès que vous aurez visité ces deux emplacements, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des objets sur des adversaires. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement tuer des adversaires et ensuite récupérer les objets. Les objets, c'est tout ce qui est compris comme les objets, c'est tout simplement les lingots d'or, les munitions, tout ce que vous pouvez récupérer sur un adversaire, c'est compris comme un objet. Donc les armes, les munitions, les soins et les lingots d'or. Tout ça, ce sont des objets. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de récupérer 25 objets sur des adversaires. Le prochain défi va vous demander d'obtenir du bouclier avec du Fizz à la Flow Bay ou alors avec des Flow Bay. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit de vous trouver des Flow Bay, des Flow Bay comme ceci, que vous pouvez trouver un peu n'importe où sur la map de Fortnite aléatoirement, posé au sol comme ça. Ou alors, vous allez près du personnage qui se trouve juste ici, donc au-dessus de Rizzi Riviera. Donc à cet emplacement-là, il y a un personnage justement qui va vous vendre le Fizz à la Flow Bay. Donc vous lui achetez le Fizz pour 150 lingots d'or. Ok. Quand c'est fait, vous allez devoir obtenir un total de 300 de boucliers avec le Fizz à la Flow Bay ou les Flow Bay. Et dès que vous aurez réussi à obtenir 300 de boucliers avec ces deux accessoires, bah là, vous terminerez le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires à plus de 50 mètres de distance avec un fusil sniper. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver un fusil sniper comme ceci, que vous pouvez trouver dans des coffres, ou poser au sol comme ça sur Fortnite, voire même en tuant des adversaires. Et ensuite, vous allez devoir éliminer, enfin, infliger des dégâts plutôt, aux adversaires à plus de 50 mètres. Donc évidemment, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit ping pour voir à combien de mètres vous êtes. Là, je vois que je suis à 57 mètres, et là, boum, je peux infliger des dégâts. Dès que vous aurez réussi à infliger un total de 500 de dégâts aux adversaires avec votre fusil sniper, bah là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance dans un SUV. Alors les SUV, c'est tout simplement le véhicule que je suis en train de conduire, que vous allez trouver un peu n'importe où sur la map, franchement, ils sont faciles à trouver. Donc dès que vous aurez obtenu ce véhicule, ce que vous allez devoir faire, c'est de parcourir 2500 mètres de distance. Donc imaginons, moi je suis ici, je mets un ping de l'autre côté. Donc là, ça fait 1300 mètres. Donc il faudrait faire un aller et un retour pour atteindre 2500 mètres facile. Donc dès que vous aurez voyagé sur 2500 mètres avec ce véhicule-là, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le dernier défi va vous demander d'éliminer des adversaires dans les 20 secondes après avoir utilisé le dispositif de camouflage optique. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc tout en haut de la map, sur cette petite île-là, vous avez Solid Snake qui va vous vendre le camouflage optique. Donc où est-ce qu'il est ? Ce petit personnage, voilà, il est là. Donc vous lui parlez, il vous vendra le dispositif de camouflage optique pour 100 lingots d'or. Donc vous lui achetez tranquillement. Si vous ne voulez pas lui acheter et que vous n'avez pas de lingots, ce que vous pouvez faire, c'est de le trouver, comme ça, posé au sol sur Fortnite, ou alors dans des coffres, normalement, il apparaît aussi. Ou alors, vous tuez un adversaire qui a justement le camouflage optique pour l'obtenir. Alors maintenant, ce que vous allez devoir faire avec ce camouflage, c'est de tuer un adversaire dans les 20 secondes après l'utilisation du camouflage. Donc je vais vous présenter une petite astuce pour réaliser ce défi. Alors la première astuce, c'est d'essayer de réaliser le défi contre des bots. Donc là, vous utilisez votre camouflage, vous allez près d'un bot, enfin pas le boss, parce qu'ils sont compliqués à tuer les boss, vous allez près d'un petit bot, et là, vous enlevez votre camouflage et vous tuez les bots. Logiquement, ça pourrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, ce que je peux vous conseiller, c'est de jouer en duo, trio ou section. Et quand vous allez mettre un adversaire KO, vous le finissez tout simplement après avoir utilisé votre camouflage. Donc regardez, là, je vais chercher après un adversaire pour vous montrer. Ok, donc j'en ai trouvé un. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement l'éliminer. Enfin, le mettre KO plutôt. Voilà, là, il est KO. Et là, je ne le finis pas. Donc j'utilise mon camouflage optique, comme ça. Ensuite, je vais près du cadavre, enfin, près de la personne qui est en PLS. Voilà, ensuite, j'enlève mon camouflage. Et là, je le termine tout simplement. Comme ça, c'est sûr que ça validera le défi, parce que j'aurai éliminé l'adversaire dans les 20 secondes après avoir utilisé mon camouflage. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de le faire contre 3 autres joueurs. Code Creator SCL C'est de le faire contre 3 autres joueurs.